Allez, on parle placement à présent sur Boursorama avec cette question à propos des SCPI. Est-ce qu'elles ont ou pas mangé leur pain blanc ? On voit ça avec Eric Cossera. Bonjour. Bonjour. C'est le président de Périal. Alors on rappelle, pour les néophytes qui ne connaissent pas les SCPI, pas tout le monde le connaît, c'est un véhicule, un outil, un placement qui permet, voilà, pratique pour investir dans l'immobilier d'entreprise, les centres commerciaux, les bureaux et j'en oublie. Bref, le sujet c'est quoi ? C'est qu'on a une vision globale maintenant avec les chiffres de l'ASPIM, de l'IEIF sur un peu un bilan 2018, donc du marché de la SCPI. Ça collecte toujours 5 milliards d'euros au global, mais quand on voit le chiffre, c'est en baisse de 19%. On se dit, oh là là là, c'est une catastrophe. On se dit, 2017 c'était une super année et comme souvent, il y a une fête basse qui fait que les arbres n'ont quand même pas au ciel. C'est quoi votre lecture ? Ou il y a un changement de tendance peut-être aussi ? Non, il n'y a pas de changement de tendance. Il y a un certain ralentissement en ce qui concerne la collecte des capitaux. C'est vrai qu'on part de très haut puisque nous avons connu en 2016 et en 2017 des années absolument records. Là, il y a une certaine baisse effectivement. Vous l'avez rappelé, cette baisse, après ça, quand on regarde le marché, on voit qu'il y a des gros acteurs qui ont beaucoup moins collecté et des petits acteurs qui ont plutôt tendance à monter. Donc, on est dans un marché qui est assez concurrentiel et qui est plutôt dynamique. Et ça ne remet pas en question une tendance de fonds qui fait que les CPI gagnent des parts de marché et sont inscrites dans le panorama de l'épargne. C'est quand même la capitalisation des CPI, c'est plus de 50 milliards d'euros. 55 milliards d'euros, exactement. Donc, ça continuera à collecter en milliards. Pour vous, 2019, on sera encore sur une collecte, c'est difficile en début d'année, mais dans le rouge, en négatif, enfin je veux dire négatif, qui croît trois mois ? Je pense qu'on aura une collecte qui sera au moins égale ou supérieure à celle de 2018. Nous avons un très bon début d'année. Et pourquoi nous avons un très bon début d'année ? Un très bon début d'année, c'est que simplement, c'est que l'effondrement de la bourse en fin d'année a fait de la réallocation d'actifs et que beaucoup d'épargnants investissent dans le produit. Comme ils sont bien flippés sur les marchés actions, ils se sont dit on va... Sauf que l'autre temps, vous avez vu, les marchés actions ont remonté en flèche. Remonté, simplement, c'est qu'il y a une certaine volatilité et certains épargnants qui préparent pour leur retraite sont plutôt averses à cette volatilité. C'est bon pour vous quand les marchés sont chahutés, quand les marchés actions baissent, c'est bon ? Il y a vraiment un transfert, une réallocation ? Alors, il ne faut pas que les marchés baissent trop. C'est-à-dire qu'à ce moment où les marchés baissent trop, il y a un assèchement des liquidités et c'est bon pour aucun produit d'épargne. En revanche, quand il y a une très forte volatilité, comme on le constate depuis des années sur les marchés boursiers, c'est favorable à l'ACPI parce que les épargnants ont compris que l'ACPI, c'est surtout un revenu régulier et stable. Justement, sur les revenus, on a les chiffres aussi, 4,35% en moyenne l'an dernier, même niveau quasiment à 10 points de base en moyenne qu'en 2017. Quelle est la moyenne chez Perial, justement ? Vous êtes, quand on fait la moyenne de toutes vos ACPI, vous faites mieux que le marché ? Alors, on fait mieux que le marché et on fait aussi bien que le marché. Donc, notre première ACPI qui est la Pèvre-Gro-Paris... Faites-moi une moyenne de toutes vos ACPI. Écoutez, on en a trois. Donc, c'est simple, on a 4,40. Donc, on est aligné sur la moyenne du marché. On est à 4,50 pour PFO2 qui est notre ACPI Développement Durable. Et on est à 4,90 pour PFO Opportunité. Voilà. Après, il y a le rendement et il y a ce qu'on appelle la revalorisation ou dévalorisation ou revalorisation des parts. Parce qu'il y a des parts. Et là, apparemment, en moyenne, le marché fait plus 0,8, ce qui fait une performance globale. Avec, encore une fois, j'allais dire les dividendes, mais non, les loyers, enfin le rendement, plus la part, 5,2%. Et là, on se dit quand même 5,2%. On est au-dessus de l'inflation. On est au-dessus des fonds en euros. On se dit que ça reste toujours un placement, un bataille. On peut critiquer l'effritement. C'est vrai qu'il y a quelques années, ça rapportait encore du 6%. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, ça reste largement mieux que les autres placements. Effectivement, ça reste encore très largement compétitif. Quand vous avez l'Ivrea 0,75, quand vous avez... C'est garanti, l'Ivrea, pas pour l'Ivrea en exemple. C'est garanti, c'est garanti. Mais n'empêche que c'est quand même le benchmark. Donc, c'est quand même le placement sans risque. Après ça, vous avez effectivement les fonds en euros qui continuent leur érosion. Les CPI ont effectivement distribué moins de rendement. Mais elles restent quand même extrêmement compétitives entre 4,50. Ce que l'on peut constater, c'est un ralentissement des valeurs d'expertise, c'est-à-dire de la hausse des valeurs d'expertise. Nous avons toujours des valeurs d'expertise en hausse, ce qui fait que... La valeur d'expertise, c'est le fait qu'on revalorise les parts, c'est ça, non ? On valorise le patrimoine des CPI, qui est valorisé par des experts indépendants. Et après ça, la société de gestion répercute cette augmentation sur une augmentation de la valeur de la part. De combien en moyenne pour 2018 chez Perial ? J'ai dit le chiffre moyen, la moyenne du marché, c'est plus 0,8. C'est à combien chez Perial ? Plus 0,8. Nous, on est plus autour de 2% sur l'ensemble de nos CPI. Nous n'avons pas revalorisé toutes nos CPI, mais nous avons fait des très fortes revalorisations, notamment sur PF Grand Paris. Et d'autres où on en a fait moins, parce qu'on a été plus sages. En plus, on a beaucoup investi également. Donc ça a plutôt tendance à baisser la moyenne. Donc 4,50 de rendement plus les 2% de valorisation sur les parts, ça fait du 6,5, c'est ça qu'il faut comprendre ? Tout à fait. Bon. Après, encore une fois, quand on dit, voilà, une collègue qui est un petit peu en berne, encore ça dépend si on voit le verre d'homme au-dessus de la moitié plein, c'est selon. Et puis il y a des rendements qui s'effritent quand même un petit peu année après année. Voilà, la question on l'a posée, est-ce que le meilleur est derrière, est-ce qu'elles n'ont pas mangé un peu leur pain blanc ? Vous répondez quoi à ceux qui vous disent ça ? Le meilleur est derrière. Je pense qu'elles n'ont pas mangé leur pain blanc, je pense qu'il y a une inversion qui est en train de se faire. On voit bien qu'on constate qu'il y a un ralentissement des valeurs d'expertise qui sont réalisées, et donc on a moins de valorisation, donc on a arrêté la baisse des rendements. Et en revanche, les CPI, ce sont des acteurs économiques qui logent notamment les entreprises, et elles bénéficient de la croissance économique, puisque nous avons donc un taux d'amélioration, un taux d'occupation financier des patrimoines qui augmente, parce que nous relouons mieux, les entreprises vont mieux, les entreprises créent des emplois encore en France, et donc forcément elles ont besoin d'être logées, et donc ça bénéficie aux CPI qui voient du coup leurs dividendes augmenter. Donc c'est plutôt sain et c'est plutôt vertueux, et c'est comme ça que nous voyons en 2019, c'est-à-dire que ce sont des dividendes en augmentation. Et c'est essentiel, puisque avant tout la CPI est un produit de distribution. Avec de la régularité, c'est ça aussi, parce qu'encore une fois, parler de 4,50 de rendement, c'est bien, mais il y a cette régularité avec les marchés, on a un rendement sur le CAC 40 de 3 ou 4%, mais c'est vrai qu'en 2018, on a fait moins 10, l'avant on a fait plus 15, et c'est vrai qu'il y a moins de soubresauts, c'est ce qui peut rassurer. Exactement, donc on travaille nous, les gestionnaires et chez Périal, sur la stabilité, la régularité du cash flow que nous distribuons à nos 40 000 associés. Maintenant, on a plus une régularité en immobilier, puisqu'on voit bien que les augmentations des valeurs d'expertise, et donc des valeurs de part, sont assez régulières, et même si elles sont beaucoup plus faibles que les volatilités boursières. Avec le fait que, si on se dit que les taux d'intérêt vont rester bas dans les prochaines années, c'est le message qui est envoyé par les banques centrales, on se dit quoi ? On se dit que c'est tout bénef pour les CPI, parce qu'il y aura toujours la surperformance par rapport aux taux sans risque ? C'est tout bénef, puisque l'immobilier est très indexé sur les taux d'intérêt, nous avons beaucoup d'épargnants qui achètent à crédit, et donc ça permet... Et c'est un coût double, hein ? Oui, exactement, c'est aussi tout le succès de l'immobilier sur ces dernières années, c'est-à-dire que la faiblesse des taux d'intérêt permet effectivement d'acheter de l'immobilier, même s'il a tendance à augmenter, de manière à avoir un différentiel entre le taux d'intérêt et le rendement du produit, qui est extrêmement positif. Alors les rendements, que ce soit les cours boursiers, ça n'a pas jusqu'au ciel, on peut dire pareil dans l'immobilier, il y a ceux qui disent, voilà, les prix des bureaux, notamment Éric Cossera en Ile-de-France, dans les quartiers d'affaires, ça a beaucoup augmenté, encore, vous avez revalorisé vos parts de 2%, vous l'avez dit en moyenne, on peut dire que les perspectives, notamment à Paris, ça s'amenuise, parce que, voilà, ça n'a pas continuement monté comme ça, il n'y a pas... Et puis il y a peut-être aussi, la vie fait deux cycles, il y a peut-être un potentiel de retournement un jour aussi, il ne faut pas s'amogler par les... Bien sûr, je pense qu'il faut rappeler que l'immobilier fonctionne comme cycle, comme n'importe quelle classe d'actifs, maintenant je ne suis pas convaincu de la baisse des valeurs à Paris. On risque de plafonner à Paris sur les valeurs, encore une fois, du euro, mètre carré, parce qu'on a déjà beaucoup monté aussi. On a beaucoup monté, mais il y a une forte demande, notamment de la part des entreprises qui veulent se resituer à Paris, il y a également des entreprises anglo-saxonnes qui voudraient s'installer, notamment les Britanniques, qui voudraient s'installer le Brexit, nous avons la dynamique du Grand Paris, qui est une véritable dynamique économique, et un aménagement du territoire qui a tendance à pousser également les loyers à la hausse et les valorisations à la hausse. Je ne suis pas convaincu que nous sommes arrivés à un plateau sur les augmentations de valeurs à Paris. Et donc les opportunités, elles sont où ? On entend le Grand Paris partout, il y a du marketing, tout ça évidemment, mais c'est quoi ? J'ai lu que beaucoup d'ACPI investissaient en Allemagne, c'est ça maintenant la diversification ? Le potentiel, il est dans le Grand Paris, il est à l'étranger ? Alors par définition, une SCPI, c'est de la diversification du produit, c'est de la mutualisation pour l'épargnant, donc la mutualisation du risque, et c'est la diversification des produits. Le Grand Paris n'est pas un coût marketing, le Grand Paris c'est le plus grand projet d'aménagement européen, ce sont des milliards d'euros d'investis, c'est un projet qui valait jusqu'en 2030, avec toute la construction du Grand Paris Express autour de Paris, et qui va donc rééquilibrer les différents usagers. Bien sûr, mais toutes les villes de 1er ou 2ème courant ne vont pas en profiter de la même manière, pour faire preuve de discrimination. Après ça, c'est un choix de localisation, et le critère de l'immobilier c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est le rôle de la société de gestion de pouvoir effectivement investir et anticiper dans les marchés qui vont bien. Maintenant, si on sort du Grand Paris, vous avez des métropoles régionales à vocation européenne qui marchent très bien. Chez Perial, nous avons beaucoup investi à Nantes et à Bordeaux, qui sont des villes qui étaient un petit peu endormies ces dernières années, qui ont fait beaucoup de travaux d'infrastructures, et qui sont en train de se réveiller, qui connaissent une croissance démographique positive, et une croissance démographique positive... Il y a plus de potentiel là-bas, autour justement, dans l'immobilier, encore une fois, commercial, et de bureaux à Bordeaux, à Nantes, qu'aujourd'hui qu'à Paris ? C'est différent, vous avez un rattrapage, vous avez des villes, des métropoles qui sont beaucoup plus petites, qui sont en train de rattraper, sur lesquelles vous avez des taux de rendement qui sont beaucoup plus élevés, parce que les loyers sont moins chers, les prix sont moins chers. Vous avez surtout une stabilité, parce qu'une entreprise qui s'installe à Nantes ou à Bordeaux, elle a plutôt vocation à rester longtemps. Donc vous êtes dans un marché très différent du Grand Paris. Et puis après ça, vous avez également une ville comme Lyon, qui est devenue, qui elle, se détache du peloton des villes régionales, et qui concentre énormément d'investissements, qui s'est énormément développé, et dans lesquels les prix ont extrêmement monté. Après ça, la vocation de ces pays, une société de gestion comme Perial, c'est de voir que le marché français, même si c'est 30 milliards d'investissements, et que c'est colossal, et que c'est le premier marché européen continental en ce qui concerne l'immobilier tertiaire, c'est qu'il est insuffisant compte tenu de l'attractivité qu'il exerce, notamment auprès des investisseurs internationaux. Et donc nous allons chercher, nous, du rendement dans d'autres économies de la zone euro. Et par exemple l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne ? Vous avez beaucoup de villes secondaires. On pense souvent dire que ça a beaucoup monté. Alors ça a beaucoup monté récemment. Pour les derniers qui arrivent, quand ça a beaucoup monté. C'est quand même la première économie d'Europe, donc c'est une économie solide, avec des entreprises solides, et qui est un marché qui est très différent, c'est-à-dire qui est très éclaté, et qui n'est pas centralisé comme celui de Paris, ou comme celui de la France, où vous avez tout concentré sur le Grand Paris, et puis après ça, des métropoles régionales, qui sont en train de rattraper le retard, mais qui restent encore mineures. La marché, vous avez un marché très décentralisé, et sur lequel vous pouvez investir dans des villes qui sont plutôt de seconde zone, mais qui ont également, elles, tendance à monter. Nous avons également investi en Hollande. Hollande, c'était un marché, les Pays-Bas sont un marché qui avait beaucoup baissé, sur lequel nous avons investi au bon moment, de manière à pouvoir créer de la valeur, et maintenant, on voit que ce sont des marchés qui ont tendance à augmenter. Et là, nous allons nous intéresser à la péninsule ibérique, qui, elle, a beaucoup souffert sur le plan économique, que ce soit l'Espagne ou le Portugal, et sur lequel il reste quelques opportunités à trouver. Donc, si on fait un bilan de ce qu'on a dit là, Eric Cossera, donc, le rendement, même si c'est effrité, encore une fois, au global, on reste sur à peu près 4,40 en moyenne, et un poil au-dessus chez vous. Revaloriation des parts, encore une fois, sur l'an dernier. Après, ça, c'est brut. Il y a, évidemment, la fiscalité, mais après, ça dépend si on va sur l'assurance-vie, où on met ces CPI. Un mot des frais, quand même, parce que je suis retombé, c'est en préparant l'interview, et je travaille. J'ai vu l'article du Monde, qui dit, qui rappelle que, oui, il n'y a pas de sujet, c'est rentable, les SCPI, mais qui dit, dans cet article, ce qu'il nous dit, c'est que les frais d'entrée, j'ai lu ça, sont parfois prohibitifs, de 6 à 14% selon le Monde. C'est-à-dire qu'il faut les garder vachement longtemps pour que, tous les ans, les 4 ou 5% rentabilisent les frais qui sont investis au début. Alors, effectivement, il y a des frais d'entrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces frais à l'entrée sont intégrés dans la valeur de la part. C'est-à-dire que, quand on parle de rendement, on parle des frais inclus, donc ce n'est pas du... Ah, donc c'est du net-net. C'est du net-net. Enfin, net avant impôt. C'est du net-net avant impôt. Et, effectivement, l'ACPI, c'est une détention longue. C'est une détention, il faut, quand on veut investir en ACPI, il faut au moins les garder pendant au moins 10 ans. Et nous avons, nous, des associés, qui sont présents depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, il y a des frais, mais c'est un dollar parce que c'est dans le prix de la part. C'est dans le prix de la part. Et le rendement intègre les frais. Donc, le rendement est net. Voilà. Et donc, on garde ça longtemps pour amortir, c'est le mot que je cherchais, pour amortir les frais dans la durée, c'est ça ? Oui. Et puis, plus on vieillit, plus on a besoin de revenus complémentaires. Il ne faut pas oublier que l'ACPI, c'est quand même le produit retraite complémentaire. On vieillit tous. Merci de nous le rappeler. Voilà. Merci pour cette explication. Eric Cossradon, le président de Perrialle. Merci. Merci. Merci.